bonjour à toutes et à tous je vous propose de voir dans cette vidéo comment faire le fond canage alors c'est un fond qu'on ne trouve pas si souvent dans les ouvrages je trouve alors je l'ai moi dans cet ouvrage ici qui est tiré de la revue la dentelle numéro 157 j'en profite donc pour vous faire une vidéo on va voir ceci sur un carton d'exercice alors ne me demandez pas le carton je ne l'envoie pas par mail tout simplement parce qu'il ne m'appartient pas vous pourrez le trouver très facilement dans le catalogue de fonds édité par le cdf je vous mets le lien sous la vidéo comme d'habitude de plus j'ai fait une vidéo que vous retrouverez dans la playlist livre sur les différents livres où vous pourrez trouver les différents fonds qui vous intéressent n'hésitez pas à y aller pour la mise en place des fuseaux au montage je vais vous montrer comment j'ai fait ici et c'est sûrement une méthode que vous pouvez réinvestir dans un ouvrage tout dépendra bien entendu de l'ouvrage en question on vous demande de placer huit fuseaux donc quatre paires je vais en placer donc quatre fuseaux au centre la première paire je les place en étoile donc la deuxième paire toujours à gauche de la première c'est à dire fuseau de droite à gauche du fuseau de droite et fuseau de gauche à gauche du fuseau de gauche et je referme deux sur trois alors je referme pour que les deux paires soient bien calés et que chaque fuseau est retrouvé son copain je vais mettre ici à la hauteur du trait qui descend une paire est pareil de l'autre côté à la hauteur de l'autre trait qui descend une autre paire donc nous aurons ici nos quatre terre donc les huit fuseaux demandés alors je vous conseille de placer d'abord toutes vos paires pareil si c'est dans un ouvrage pouvoir commencer justement à bien gérer la rythmique du foncanage pour le montage dans mon ouvrage je vais reprendre la même façon que je viens de vous montrer je vais avoir ici au centre on voit bien en fait les fuseaux qui vont partir sur les côtés je vais mettre quatre fuseaux donc deux paires au centre et sur la gauche une paire sur la droite une paire ça va me permettre de garder justement la direction des fuseaux sur les côtés il va falloir crocheter pour repartir une fois que vous avez placé vos paires n'oubliez pas de mettre une torsion sur chaque paire ça va vous permettre justement de démarrer avec la torsion nécessaire déjà présente le premier mouvement que vous allez faire une fois que vous avez fait cette mise en place que vous avez mis la torsion ça va être simplement un point ouvert avec les deux paires sur la gauche et un point ouvert avec les deux paires sur la droite en fait sur notre schéma je sais qu'on n'a pas encore vu toute l'explication du foncanage mais au départ en fait nous sommes là le point fermé en fait correspond à notre placement des fuseaux qui sont au centre et nous avons une paire à gauche nous allons les croiser en points ouverts et une paire à droite que nous allons croiser en points ouverts en fait nous sommes juste sur la fin du mouvement ici après la mise en place je fais donc pareil avec mon dernier groupe ici point ouvert entre les deux paires de la gauche et point ouvert entre les deux paires sur la droite dans cet exercice là il ya une petite paire de bordure je vais rajouter ici simplement une paire à côté qui va me servir à plaquer en fait ou à pas plaquer à donner une certaine tenue sur mon bord je ne mets pas de paire derrière l'épingle je trouve que ça rajoute on va dire de la difficulté surtout moi qui travaille avec des couleurs et je vais simplement à chaque fois la paire qui est sur le bord que ce soit à droite ou à gauche traverser cette paire de bordures en points fermés je place une épingle qui va me servir de poteau pour tourner je fais deux torsions autour je mets des torsions sur ma paire de bordures je retraverse en points fermés en fait ça me cale le tout et je peux repartir dans mon travail avec une torsion sur la paire du fond canne âge donc ces paires de bordures sont vraiment juste des paires à part le point technique proprement dit va être à faire entre quatre paires donc on va de nouveau avoir huit fuseaux devant nous le tout est déjà de repérer les fuseaux concernés voilà comment moi je procède vous avez toujours un trou d'épingle qui est dessiné sur votre carton qui va correspondre au trou d'épingle que nous avons ici on va dire sur la description pour pouvoir faire donc le point technique je vais devoir prendre deux paires sur la gauche de ce trou d'épingle et deux paires sur la droite de ce trou d'épingle donc dans tout mon fouillis de fuseaux je commence par ça prendre les deux paires qui vont arriver sur la gauche et les deux paires qui vont arriver sur la droite et une fois que j'ai repéré ces quatre paires là je pousse tout le reste je vais vraiment travailler sur ce qui se fait avec les paires de gauche avec les paires de droite et j'aurai une partie centrale et si vous regardez bien on va avoir beaucoup de points ouverts po ces points ouverts et au centre nous aurons des points fermés pour rappel le point ouvert c'est croisé tourné si vous utilisez ce vocabulaire là et le point fermé ce sera croisé tourné croisé comme j'utilise le terme point ouvert ou point fermé c'est les termes que je vais utiliser dans la vidéo il suffit maintenant de suivre les indications je vais faire un point ouvert avec les deux paires de gauche donc point ouvert croisé tourné point ouvert avec les deux paires de droite croisé tourné et je garde toujours ces quatre paires devant moi je vais maintenant au niveau suivant faire mon point fermé au centre donc je prends les deux paires du centre croisé tourné tourné et vous voyez ici j'ai rajouté un t pour une torsion donc je rajoute une torsion sur la paire centrale de gauche une torsion sur la paire centrale de droite je ne mets pas de torsion ici sur les paires extérieures si vous regardez bien sur le schéma vous avez vu il ya juste un trait pourquoi tout simplement parce que notre torsion est déjà présente nous avons fait un point ouvert à la sortie du point ouvert chaque paire a déjà une torsion ici à la sortie de mon point fermé centrale je n'ai pas de torsion donc j'en rajoute une tout simplement une fois que les torsions sont mises je peux mettre l'épingle au centre qui correspond au trou d'épingle sur le carton je peux tirer un petit peu j'ai donc deux paires sur la gauche de l'épingle deux paires sur la droite de l'épingle et je continue sur ce qu'il se passe à gauche moi j'ai l'habitude de faire d'abord à gauche après à droite mais évidemment vous pouvez faire comme vous voulez donc point ouvert à gauche point ouvert à droite je suis là on voit que les paires centrales se rejoignent pour refaire un point fermé je prends mes paires centrales donc croiser tourner croiser je remets une torsion comme je l'ai dit tout à l'heure je n'en ai pas en sortie de points fermés donc je la rajoute et tout en bas sur les deux paires de gauche et sur les deux paires de droite points ouverts là je ne mets pas de torsion puisqu'elle est déjà présente je tire un peu sur mes fuseaux pour mettre en place alors comme on a fait beaucoup de points ouverts c'est toujours très délicat puisque ça bouge beaucoup donc je ne vais pas essayer de faire en sorte que ce soit parfait je vais plutôt aller voir quel point je peux faire à la suite là je regarde sur la gauche je vois que j'ai un trou d'épingle là je vais rassembler devant moi ce que je pense être les fuseaux qui viennent de gauche et de droite donc deux paires sur la gauche deux paires sur la droite pour faire ce point là alors on voit ici sur le schéma qu'on doit démarrer avec des points ouverts sauf que si vous regardez bien on finit aussi avec des points ouverts donc quand j'ai fait le point là haut j'ai terminé en points ouverts ici mon point ouvert a été fait donc il est déjà présent pour la suite je n'ai pas besoin de refaire un point ouvert si vous vous sortez comme ça avec deux paires bien séparés ça veut dire que vous avez oublié de faire votre point ouvert de démarrage donc vous le faites si vous voyez que vos paires sont déjà croisés c'est votre point ouvert est déjà présent donc ici j'ai mon point ouvert à gauche mon point ouvert à droite je peux continuer directement avec ce qu'il se passe au centre pour éviter de vous tromper vraiment grand conseil une fois que vous avez repéré votre croisement déterminer les paires de gauche pousser les autres les paires de droite pousser les autres et devant vous vous ne devez avoir que les quatre paires dont vous avez besoin ensuite autre erreur que moi je fais assez régulièrement je fais mon premier point fermé torsion je place mon épingle et là par réflexe j'ai tendance à refaire tout de suite le deuxième point fermé comme je fais beaucoup de fonds font épingle close du volet c'est vraiment devenu un réflexe donc faites attention à ça si vous avez tendance à refermer tout de suite c'est vraiment point fermé torsion je pose l'épingle point ouvert à gauche point ouvert à droite et seulement une fois vous avez travaillé la gauche et à droite il y à le deuxième point fermé torsion et là soit vous finissez avec le point ouvert soit vous laissez sans finir et vous redémarrez en point ouvert le point suivant ça à vous de voir dernière petite chose comme c'est un fonds avec beaucoup de points ouverts il met du temps à se mettre en place donc laissez vous le temps dans les premières rangées pour que tout arrive à bien se caler prenez le temps quand même de bien tirer sur vos paires pour avoir quand même quelque chose de joli et vous allez voir le motif se dessiner au fur et à mesure à bientôt